...entre les passages cloutés et les feux verts et les feux rouges. Très bien. Alors, le passage clouté, c'est un... ...passage clouté ou zébré, peu importe. Oui. Ça démontre que les gens puissent traverser. De quel ? Dans quel ? Sur le passage clouté. Encore, le passage clouté. Sur le passage clouté, en ce moment. Je t'écoute, continue, pour résoudre. Et le feu, c'est de démontrer que la voiture doit s'arrêter automatiquement. Les véhicules, toutes véhicules, tous les véhicules, doivent s'arrêter au feu rouge. Et les passages cloutés ? Et les passages cloutés, c'est pour les gens, piétons, qui doivent traverser le passage clouté. S'ils veulent traverser, c'est que les voitures doivent s'arrêter. Bien sûr. Bien sûr, oui. On a quand même été logique. Oui, mais s'il n'y a pas de feu rouge, admettons ce qui est arrivé déjà. Oui. Souvent, les conducteurs de véhicules continuent à conduire. Oui. Ils ne s'arrêtent pas forcément. Même s'il y a des passagers qui sont certains sur des passages cloutés, piétons, et qu'il n'y a pas de feu rouge. Normalement, quand même, ils sont sentés s'arrêter. Ils devraient. Bien sûr. Essentiellement, par le code de la route, ils devraient. Mais généralement, quand il y a des peu de signalisation, il y a aussi des passages cloutés. Bien sûr. Ah oui, oui, effectivement. Donc, il devrait y avoir un arrêt ou un ralentissement de chaque conducteur et de véhicules pour que les traversés piétons puissent traverser, quoi. Et bien sûr. Non, mais comment c'est qu'il devrait y avoir ? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a ? Oui, enfin, je veux dire, il devrait laisser l'autorisation, enfin, le passage, quoi. Normalement, quand il y a un passage clouté, en tant que piéton, tu as le droit de passer, si tu restes dans les nuits du passage clouté. Bien sûr. Bien sûr. Mais dans le fait du feu, est-ce que c'est pareil, le principe ? Non, les feux, c'est pas la même chose. L'encre de la route, le feu rouge, il s'arrête. Le feu vert, c'est quand il roule. Le feu orange, il doit ralentir. Merci. Non, je dis, voilà, je sais que tu sais, mais je veux dire, voilà, je fais une démonstration de ce que représente la signalétique des feux rouges. D'accord, mais est-ce que quand il y a un feu, il doit rester dans les passages cloutés ? Bien sûr. Ça permet que la personne du passage clouté traverse tranquillement, le feu rouge. Maintenant, s'il n'y a pas de feu, comme on disait tout à l'heure, effectivement, la conscience du conducteur, s'il voit des personnes traverser le passage clouté piéton, il devrait laisser passer. Beaucoup de chauffeurs des RATP le font, d'ailleurs. Un exemple. On va terminer sur ce point. Bien sûr. Non, non, pas tout de suite. Au jacques. Tu as des passages cloutés, tu dois traverser dans les passages cloutés. Oui. Quand il y a un feu, où est-ce que tu peux traverser ? Dans le passage clouté. Non. Parce que le feu, c'est un autre message que le passage clouté. Oui, c'est exact. C'est vrai. S'il n'y a pas de feu, comme on disait tout à l'heure, et qu'il y a le passage clouté, effectivement, les gens vont traverser dans le passage clouté. Oui, mais s'il y a un feu. De toute façon, il y a toujours des passages cloutés. S'il y a le feu, est-ce qu'on doit traverser de la même manière quand il y a un feu, quand il y a un passage clouté ? Pas forcément. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, toi, par exemple ? Imagine que tu veux être... Oui, c'est pas bien ce que tu dis là. Parce qu'effectivement, il y a des feux rouges. Il n'y a pas de traversée piétons. Il n'y a pas de bande. Admettons. Admettons. J'ai déjà vu ça, moi. Là, on pourrait traverser normalement. Il faut bien traverser, quand même. Bien sûr. Mais ? Mais, le conducteur devrait s'arrêter s'il y a un feu rouge. Non, mais ça, c'est Pierre-Unes. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de traverser dans les passages cloutés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux traverser où ? Or passage clouté. Oui. Voilà. C'est ça. C'est ça que je veux dire, moi. Il y a un feu rouge et tu traverses hors passage clouté. Voilà. Je ne vais plus dans le traverser piétons. Voilà. Donc, ce n'est pas la même façon de travailler. Ah non, c'est deux formes de comportement différentes. Donc, d'accord.